Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Quelque chose n'a pas fonctionné lors de ma transplantation cardiaque. J'ai toujours eu le cœur fragile. Pas seulement physiquement, j'ai toujours eu peur de mon ombre. C'est sans surprise que les médecins m'ont dit que mon souffle au cœur n'était pas un simple souffle au cœur. Un an d'examen, un an de thérapie, des visites constantes à l'hôpital, et on m'a finalement dit que tout cela n'avait servi à rien. Mon pauvre cœur fragile ne tiendrait pas jusqu'à Noël. C'est une chose étrange que de s'entendre dire que l'on est en train de mourir. Je n'ai pas réussi à l'accepter au début. J'ai bu et j'ai dépensé mon argent. J'ai fait des choses imprudentes et stupides parce que j'avais tellement peur. Puis j'ai appris la nouvelle. Qu'une jeune femme appelée Laura avait été déclarée en état de mort cérébrale et que moi, l'heureuse élue, je recevrai un cœur tout neuf une semaine plus tard. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital lentement, prudemment, et je me suis préparée à l'épreuve qui allait suivre. Alors que j'étais allongée dans mon lit la dernière nuit, la pensée de Laura tournait dans ma tête et ne voulait pas me laisser tranquille. C'était comme si son nom clignotait chaque fois que je fermais les yeux. C'était mal, je le sais, mais je devais voir la femme qui me donnait son cœur. Je ne trouvais pas normal de ne pas mettre un visage sur celle qui me sauvait la vie. Je connaissais son nom, je savais dans quel service elle se trouvait, j'avais entendu les deux infirmières en discuter. J'ai erré dans les couloirs sinueux jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais en prenant mon temps, en m'assurant que je n'oubliais aucun nom. Je suppose que j'avais du temps devant moi maintenant. Dans l'avant-dernière chambre, elle était allongée dans son lit. Une femme était assise sur le lit à côté d'elle, lui tenant la main, et mon cœur faible bégayé. Excusez-moi, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait lui dire. Je suis Jenna, je suis la personne, je me fais opérer demain, et celle que je supposais être la mère de Laura s'est levée, et j'ai vu dans son regard qu'elle savait qui j'étais. Merci de m'avoir rendu visite. Je sais que c'est étrange, mais une partie d'elle va vivre en vous. Je voulais vous rencontrer. Je suis restée là, impuissante et sans mots. La mère de Laura m'a fait signe de m'approcher. Je vous en prie, ne vous sentez pas mal à l'aise, vraiment. C'est ce qu'elle aurait voulu. Je me suis assise sur la chaise à côté de Laura. Comment a-t-elle… Je me suis interrompue. C'était trop affreux pour poser la question. La mère de Laura m'a fait un mince sourire. Elle était aide-soignante. Elle s'occupait de femmes battues, de femmes maltraitées. Le mois dernier, elle a rencontré un homme et… Eh bien, je suppose que des années de formation ne peuvent pas vous aider quand vous êtes amoureuse. Elle a ignoré les signes avant-coureurs. Et il l'a tuée. Elle a consacré sa vie à ceux qui avaient besoin d'elle. Je suis vraiment désolée. J'ai eu un petit ami une fois qui… Il était comme ça aussi. Quelqu'un comme Laura m'a convaincue de partir. La mère de Laura m'a fait un autre demi-sourire. Je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Puis Laura a serré ma main. Très fort. Elle m'a serré si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. J'ai reculé. Une expression d'horreur sur le visage. La mère de Laura m'a regardée calmement. J'ai regardé les petits croissants de lune qui commençaient à saigner sur la paume de ma main. L'opération s'est parfaitement déroulée. Une fois que tout a été fini, on m'a emmenée en salle de réveil, la plaie surlevée sur ma poitrine étant recouverte d'une gaze. Je me suis dit qu'il valait mieux que je ne la voie pas. Je n'avais pas besoin d'autres problèmes cardiaques. J'ai passé la première journée droguée aux analgésiques, ne mangeant que très peu et ne m'asseyant que deux fois. On m'a rassurée en me disant que ce serait un long processus. La mère de Laura est venue me rendre visite la veille de mon départ. Son attitude calme n'avait pas changé. Mais je pouvais voir qu'elle souffrait. Elle avait l'air d'avoir dix ans de plus, et ses mains tremblaient lorsqu'elle m'a serré dans ses bras. « Quand rentres-tu chez toi ? » « Demain, » lui ai-je dit. « S'il vous plaît, venez me rendre visite quand vous voulez. » J'ai commencé à noter mon adresse pour elle, quand du coin de l'œil, un éclair blond a disparu dans l'embrasure de la porte. Le même blond brillant que les cheveux de Laura. « Aïe ! » m'écriai-je soudain. J'avais l'impression que quelqu'un avait serré ma main si fort qu'il en avait presque écrasé les os. La mère de Laura s'est précipitée à mes côtés, un regard inquiet dans les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ton cœur ? » Elle a trébuché sur les derniers mots, se rendant compte de ce qu'elle venait de dire. J'ai essayé de la rassurer, et je lui ai dit que je préviendrai les médecins, et elle est partie avec un regard inquiet. Lorsque j'ai regardé vers le bas, une nouvelle série de marques d'ongles en forme de croissant se trouvait sous celle que Laura avait faite. Dix sourires identiques et saignants. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été court, et avant que je m'en rende compte, j'étais de retour dans mon propre appartement. C'était étrange d'essayer de revenir là où je m'étais arrêtée. Ma vie était presque finie la dernière fois que j'étais venue ici. J'ai regardé le désordre et les cartons, les restes d'une nuit où j'avais essayé, en pleurant, d'emballer et de ranger mes affaires pour que mes parents n'aient pas à le faire à ma mort. Le cœur de Laura battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Il faisait cela tout le temps, et j'ai réalisé que c'était ce que devait ressentir un cœur en bonne santé. Alors pourquoi n'arrivais-je pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise ? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Laura était dans son lit d'hôpital, mais sa mère n'était plus là. J'entendais mon cœur. Le cœur de Laura battre dans mes tympans si fort que c'en était douloureux. J'ai essayé de les couvrir, mais mes mains étaient bloquées sur les côtés. Une force inexplicable me poussait vers la figure immobile de Laura sur le lit, ses lèvres étaient bleues, et la fenêtre s'était ouverte, faisant voler ses cheveux blonds autour de son visage. J'étais presque sur elle quand ses yeux se sont ouverts. Ils étaient d'un blanc laiteux, les yeux d'un mort. « Sors de là. » Elle a râlé et sa voix était gutturale. Je pouvais entendre les battements de son cœur de plus en plus rapide jusqu'à ce que je pense que je n'en pouvais plus. Puis je me suis réveillée. Le son était réel. Le cœur de Laura était si fort que j'avais l'impression qu'il allait me crever les tympans, et j'ai hurlé d'agonie en essayant de me boucher les oreilles. C'était inutile. Le son provenait d'un endroit profond à l'intérieur de moi. Je pouvais le sentir se répercuter dans le creux de ma poitrine. Je sortis du lit en titubant, haletant, et essayais de trouver mon téléphone. Je devais appeler quelqu'un, n'importe qui, une ambulance ou ma mère, n'importe qui qui décrocherait. « Sors ! » C'était un faible murmure au-dessus des battements du cœur de Laura, une voix basse et gutturale qui semblait provenir d'un animal, et j'ai rampé jusqu'à la porte, dans le couloir, en étouffant mes cris d'appel à l'aide. Mon voisin a ouvert sa porte, les yeux écarquillés comme des soucoupes en me voyant par terre en train de m'agripper la poitrine. Il m'a conduite à l'hôpital alors que je pleurais sur le siège passager de sa voiture. Après une cinquantaine d'examens différents, les médecins m'ont dit que je n'avais absolument rien d'anormal. Ils m'ont dit que mon cœur était régulier, que ma tension artérielle était normale et que tout allait pour le mieux. Je suis restée dans la salle d'attente, me complaisant dans ma honte et ma frustration. Ce cœur ne m'appartenait pas. Mon téléphone a sonné sur le comptoir, un numéro inconnu. Génial, c'était tout ce dont j'avais besoin. Plus de choses inexpliquées et effrayantes, comme un étranger au bout du fil. Ma voix semblait tremblante. Allô ? Bonjour, c'est la police de la vallée de la Tamise. Nous avons appelé pour signaler un incident qui s'est produit dans votre appartement vers 1h30 du matin aujourd'hui. J'ai ressenti une vague d'embarras. Je suis vraiment désolée, j'ai été opérée récemment et je ne me sentais pas bien. J'ai dû demander à mon voisin de me conduire à l'hôpital et je crois que j'ai un peu paniqué dans le couloir avant de partir. Il y a eu un petit silence à l'autre bout du fil. J'ai bien peur que ce soit quelque chose pour lequel il vaudrait mieux que vous vous asseyez. J'ai senti les battements du cœur de Laura, fort et calme. Il y a eu un incident d'entrée forcée par M. Samuel Lambert. Selon nos dossiers de police, il est votre ex-partenaire et vous avez déposé une ordonnance restrictive contre lui en septembre 2017. Mon sang s'est glacé. Je l'ai fait ? Il est en garde à vue. Nous avons trouvé une arme automatique sur lui et nous pensons qu'il avait l'intention de vous faire du mal. Nous avons un officier qui est actuellement en poste à votre appartement et qui pourra vous renseigner en fonction de la durée de votre séjour à l'hôpital. Je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Pendant un moment, je me suis appuyée contre le mur, l'horreur m'envahissant peu à peu. Si j'avais été dans mon appartement dix minutes plus tard, il m'aurait trouvé. Les battements du cœur de Laura remplissaient à nouveau mes oreilles mais maintenant, ils étaient doux, apaisants. Sa mère disait qu'elle consacrait chaque partie de son corps à aider ceux qui en avaient besoin. J'ai posé mes deux mains sur ma poitrine, submergée par ma propre gratitude et j'ai écouté Laura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada